Église de Jésus-Christ, nous allons entrer dans notre moment de prière. Apocalypse chapitre 12, le verset 9 à 11. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduisit toute la terre. Et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendus dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance est le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, et à cause des paroles de leurs témoignages. Que l'Église dise ce soir, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau, et des paroles de notre témoignage. Que les enfants de Dieu disent, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau, et des paroles de notre témoignage. Que les familles du monde entier, partout, disent, proclament, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau, et des paroles de notre témoignage. Que les enfants de Dieu disent, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau, et des paroles de notre témoignage. Que les enfants de Dieu disent, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau, et des paroles de notre témoignage. Que les enfants de Dieu disent, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau, et des paroles de notre témoignage. Que les enfants de Dieu disent, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau, et des paroles de notre témoignage. Que les enfants de Dieu disent, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau, et des paroles de notre témoignage. Que les enfants de Dieu disent, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau, et des paroles de notre témoignage. Bien aimé ce chant dit, Père, toi qui es notre Seigneur, donne-nous de porter l'armure, la force et tout ce qu'il faut. Donne-nous le signe du sang, la marque du sang, afin que nous allions, que nous combattions l'ennemi, que nous renversions les forteresses de l'ennemi. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous bénissons en ton nom, nous t'élévons. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce, merci pour cette nouvelle semaine. Merci pour le déconfinement. Merci pour la joie, merci pour la paix. Merci pour les jours nouveaux, merci pour l'espérance en Christ. Merci Seigneur pour le renouvellement de l'esprit. Merci Seigneur Jésus pour un élan nouveau. Merci pour le souffle de vie. Merci Seigneur. Nous n'avons pas mérité. Nous n'avons rien payé. Mais c'est ta grâce, Seigneur. Le Dieu de notre victoire. Merci pour le témoignage. Merci pour la force. Merci Seigneur Jésus-Christ pour nos familles, pour nos maisons. Merci pour les journées bénies. Merci Seigneur. Que ton nom soit glorifié, soit béni, soit magnifié, au siècle des siècles. Bénis ces instants, Seigneur. Que ton règne vienne, lave-nous par ton sang précieux. Bénis ce culte. Enseigne-nous, Seigneur. Parle à ton Église. Au nom de Jésus. Parle aussi à moi, Seigneur. Bénis. Parle, Seigneur. Ton serviteur écoute. Ton Église écoute. Au nom de Jésus. Seigneur, je te demande un miracle. Que quelqu'un sorte de ce qui est ici. Guéri, restauré, délivré. Et que le ciel soit proche de nous. Que ton règne vienne, Seigneur. Nous voulons vivre ton royaume. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je vous salue dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le premier jour de la semaine. Notre Dieu est fidèle. Bénis soit le Seigneur qui nous a gardés. Qui nous protège. Celui qui est fidèle dans notre vie. Celui qui nous donne de vivre des jours nouveaux. Bien-aimés, même au milieu des tourments, quelle que soit la vallée de l'ombre et de la mort, Jésus est Seigneur. Aucune circonstance ne changera la nature de notre Dieu. Il est vainqueur. Il est Seigneur. Il règne à jamais. Et il vit à jamais. Il nous a fait la grâce d'être enfants de Dieu. Nous bénissons ton nom. Nous t'aimons, Seigneur. Bien-aimés, nous continuons avec notre thème, notre enseignement sur le combat spirituel. Alors, comment connaître l'ennemi avec ses ruses? Bien-aimés, la Bible dit, nous allons lire le texte du jour. La Bible dit, dans Romains chapitre 16, le verset 20. La Bible dit, le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Et Jacques chapitre 4, le verset 7. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Bien-aimés. Le grand souci des enfants de Dieu aujourd'hui, en notre temps, c'est l'ignorance. Les enfants de Dieu ignorent leur position en Christ. Bien-aimés, Jésus-Christ a vaincu toute chose. Il a résolu toute chose. Et la victoire de Jésus-Christ nous a donné une position. Nous avons une position que le diable connaît. Bien-aimés. Il sait de quelle race nous sommes. Nous sommes de la race de résisteurs. Bien-aimés, nous sommes de la race de ceux qui résistent. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Bien-aimés. Le diable connaît sa destinée. Il doit fuir. Il a été enchaîné dans le Sheol. Enchaîné. La Bible dit, dans l'Apocalypse chapitre 12, le verset 9. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Ses anges furent précipités avec lui. Bien-aimés. La Bible dit, maintenant le salut est arrivé. Et la puissance est le règne de notre Dieu. Et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Satan est enchaîné. Il a été précipité. Bien-aimés. Il y a des manières comment le diable agit dans notre vie. La Bible dit, résistez. Nous devons résister. Comment Satan agit dans notre vie ? Parfois, il passe par l'envoûtement. Je vais donner quelques aspects ici, quelques témoignages. Bien-aimés, Satan passe souvent par les envoûtements, par les rêves. Vous verrez, bien-aimés, il y a des rêves où des gens, où tu sens que la nuit tu manges quelque chose. Et ton ventre, à ton réveil, ton ventre est ballonné. Il faut refuser cela. Il faut refuser cette soumission. Nous ne sommes plus dans la soumission, bien-aimés. La soumission a été annulée. L'esclavage a été annulé. Si tu vis ces choses, demande à Jésus-Christ de te sortir de là. Refuse de croire en ce mensonge du diable. Tu n'as pas droit la nuit à manger des choses. Et le matin, tu sens ton ventre est ballonné. Il y a des gens aussi, quand ils dorment, ils se retrouvent la nuit avec des sémences. Des sémences. Donc, il y a eu des pertes, des sémences, quand ils se réveillent. Bien-aimés, il faut refuser cela. La sémence diabolique des esprits ne peut pas être déposée dans ton corps. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Il y a aussi des rêves du genre. Il y a des gens qui rêvent parfois. Ils voient des animaux qui les poursuivent. À ton réveil, tu sens des frissons. Parce que tu es poursuivi par des animaux. Il faut prier, bien-aimés. Que le règne de Dieu puisse te secourir. Il y a aussi des gens qui rêvent parfois. Des morts qui reviennent toujours. Il y a des gens qui rêvent qu'ils se retrouvent au cimetière. Il y a des gens qui rêvent toujours qu'ils se retrouvent sous l'eau. Qu'ils se retrouvent dans les forêts. Bien-aimés, ce sont les manigances de l'ennemi. Il est vaincu. Il y a des rêves aussi du genre où tu sens des présences. Il y a des gens à longueur de journée, quand ils marchent, ils ressentent l'étoile d'araignée. Bien-aimés, l'étoile d'araignée sont des filets dans le monde diabolique. Ce sont des filets qui sont là pour dompter les enfants de Dieu. Donc tu marches et tu sens toujours qu'il y a des choses qui couvrent ton visage. Et à longueur de journée, tu dois faire passer ta main sur ton visage. Ce sont l'étoile d'araignée. Bien-aimés, des filets diaboliques. Il faut prier que le sang de Jésus te couvre et te sorte de là. Il y a des gens qui rêvent qu'on les appelle. Parfois, on t'appelle dans la nuit. On t'appelle. Tu combats, tu vois des choses. Satan est trompeur. Il va te montrer parfois le visage d'un proche qui vient. Il faut bien prier pour savoir. Parce qu'il peut prendre le visage de quelqu'un pour se masquer. Alors, bien-aimés, il y a aussi les combats des lignées. Des lignées. Alors, il y a aussi une chose. Il faut éviter les soucis profonds. Il y a des gens qui tombent dans des soucis profondément. Cela peut vous emmener. Satan peut vous convoiter parce que là, vous êtes en position de faiblesse. Satan peut venir vous convoiter. Évitez votre curiosité. La curiosité de lire n'importe quel livre. Les livres occultes. Bien-aimés, au début, on ne vous dira jamais de quoi il s'agit. Mais quand vous rentrez en la profondeur, en fait, vous allez réaliser que vous livrez vos propres membres. Vous les livrez à l'enchaînement. Et vous serez enchaîné avec le diable. Satan est menteur. Il n'y a rien de bon qui peut venir de Satan. Il ne connaît pas le pardon. Il ne connaît pas le bon. Il ne connaît pas l'amour. Tout est mal en lui. Voilà pourquoi, bien-aimés, quand tu souffres, ne dites pas que c'est Dieu qui nous fait du mal. Dieu est amour. C'est le diable bien-aimé qui cherche le mal dans la vie des enfants de Dieu. Alors, il y a une petite fille qui, une fois, voyait ses parents se chamailler. Elle était tellement touchée. Elle était traumatisée. Elle a pleuré. Les parents se chamaillaient sans prêter attention à elle. La petite fille a couru. Elle a quitté la maison. Elle est partie au fleuve, au cataracte. Elle commençait à pleurer. Elle pleurait. Elle regrettait. Elle se lamentait. Et là, elle a vu une petite pierre qui brillait. Elle avait trois ans en ce temps-là. Une petite pierre qui brillait. Elle a pris cette pierre. C'était devenu sa consolation. Elle emmenait la pierre à la maison. Tout avait commencé là. Jusqu'à l'âge de 18 ans, elle était dans le monde des ténèbres. Elle a été initiée. Elle est entrée dans le monde des ténèbres. Jusqu'à l'âge de 18 ans, dans le monde des sirènes, dans le monde des eaux. Elle est devenue princesse dans ce monde. Bien-aimé, attention. Ne laissez pas une profonde douleur vous envahir, profonde, une profonde, des soucis profonds vous envahir. Satan peut utiliser des méthodes pour vous avoir. Alors, les coquilles que nous prenons souvent au fleuve, à la mer, il faut les éviter. Il faut les éviter. Ce sont les portes d'entrée. Alors, bien-aimé, il y a aussi la colère qu'il faut éviter. La colère. Ne dormez pas sous la colère. Ne dormez jamais sous l'effet de la colère. Satan, quand il passe avec ses agents, il visite les gens qui ont la colère dans leur cœur. Ne dormez jamais sous l'effet de la colère. Bien-aimé, la rancœur. Ne prononcez jamais les propos bizarres. Satan les attrape. Les propos, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Bien-aimé, l'impudicité. L'impudicité sans contrôle. L'impudicité à outrance. Le diable gère les gens qui sont impudicité dans toute leur vie. C'est une prison. Les démons travaillent pour ça. Bien-aimé, le moi, l'ego, l'ego. Il faut briser son ego et l'orgueil. Satan aime les orgueils parce qu'il est lui-même le père de l'orgueil. Alors, bien-aimé, il y a aussi des liens de sorcellerie. Ça existe dans les familles, dans les contrées. Ça existe. Vous les trouverez même dans les milieux des chrétiens. Parce qu'ils viennent se camouffer pour cacher leur manière, pour cacher leur état. Bien-aimé. Se cacher derrière la vive, la sorcellerie. Alors, j'ai travaillé dans une contrée où il y avait des gens qui faisaient le likelemba des enfants. C'est-à-dire, ils faisaient une ristourne pour bouffer les petits-enfants. Comment cela se passait? Alors, dans chaque famille, vous savez, il y a des oncles qui, il y a, non, je m'excuse, je retire. Il y a des gens, j'allais dire des parents, dans chaque famille. Il y a des parents qui sont dans la sorcellerie. Alors, si un sorcier vous atteint, puisque vous n'êtes pas parenté, c'est difficile de vous atteindre. Les sorciers utilisent la lignée de sang. Alors, ils vont collaborer avec le sorcier de votre famille afin qu'il fasse alliance, afin qu'il puisse avoir votre âme. Mais si un membre de la famille est dans la prière, est vraiment dans la prière, bien aimé, c'est difficile d'atteindre quelqu'un dans la famille. Parce que ce membre de famille est dans la prière. Donc, si les gens veulent atteindre votre mari et que vous, la femme, vous êtes dans la prière, ce sera difficile de l'atteindre. Si les gens veulent atteindre votre femme et que vous, monsieur, vous êtes un homme de prière, ce sera difficile de l'atteindre. Donc, qui que ce soit, bien aimé, dans la famille, tant que vous êtes lumière dans cette famille, c'est difficile. Et les projets de sorcières aussi, des lignées et des familles ne pourront jamais vous atteindre. Parce que vous êtes couverts dans le nom de Jésus, vous avez l'identité d'enfant de Dieu. Alors, bien aimé. Donc, je disais qu'au village, le schéma était comment? Chaque parent sorcière dans sa famille donnait, livrait un enfant. Alors, cette période, les enfants étaient en train de mourir. Je voyais de mes yeux des enfants qui venaient blaguer avec moi. Pasteur, qui venaient me saluer. Tu entends que demain, cet enfant est mort. Bien aimé, ce n'était pas facile pour moi. C'était choquant de voir ces choses. C'est la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Alors, bien aimé, nous avons rassemblé tous les enfants du village. Nous avons prié. Nous avons prié avec les parents. On a prié. Chaque sorcier commençait à mourir un à un. Il mourait un à un. Tu entends là-bas qu'un tel est mort. Un tel est mort. Il y avait même des gens avec qui on était très bien. Mais qui étaient dans ce schéma de sorcellerie. Alors, bien aimé, les choses commençaient à se dévoiler dans le village. Vous savez, quand le sang de Jésus, le sang de Jésus couvre quelqu'un. Bien aimé, tout projet de l'ennemi tombe. Les radars mystiques, des liens de miroirs tombent. Satan ne pourra plus vous repérer. Parce que là où il y a le nom de Jésus. Bien aimé, il y a quelqu'un qui donnait un témoignage. Qui était dans le monde occulte. Il a dit, les démons citent tous les noms. Jéhovah. Ils peuvent citer Emmanuel. Ils peuvent citer tous d'autres noms. Mais il y a un nom qui ne cite jamais. C'est le nom de Jésus-Christ. Le roi des rois. Seigneur des seigneurs. Vous savez, les seigneurs, il y en a beaucoup. Mais Jésus est le seigneur des seigneurs. Les rois existent. Mais Jésus est le roi des rois des rois. Bien aimé, Jésus-Christ est seigneur. Alors, ce nom l'a fait trembler Satan. Il est écrit qu'au nom de Jésus, tout genou féchira. Quand le nom de Jésus est proclamé, Satan descend de son tronc et sa genou. Avec tous ses agents. Quand toi tu pries dans ta maison avec ta famille. Quand tes enfants et toi vous êtes dans la prière. Vous dérangez les projets de l'ennemi. Et il y aura la paix chez vous. Il y aura toujours la tranquillité. Vous allez même ignorer la présence du diable. Vous l'ignorez, l'ignorez. Parce que c'est un ennemi qui ne dérange jamais. Depuis 2000 ans, il est condamné à ne jamais nous déranger. On peut vivre des choses, mais on n'est pas obligé de lui mentionner. Bien aimé, Jésus-Christ est seigneur. C'est comme ça que les pouvoirs occultes tombent. Et nous avons la possession d'enfants de Dieu. Bien aimé, la Bible dit. Le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Romain 16, 20. Bien aimé, l'ennemi agit à travers les maladies héréditaires. Il y a des familles où les ancêtres ont sacrifié les lignées. Ils ont sacrifié leurs lignées. Depuis les villages, ils ont sacrifié les lignées. Et il y a des maladies maintenant incurables qui sont entrées dans les familles. Il y a des liens qui sont entrés dans les familles. De génération en génération. Vous verrez, soit, on avait fermé le problème de mariage. On avait fermé cela. Les chances de mariage sont bloquées. Bien aimé, la sorcellerie, c'est la jalousie et la haine. La sorcellerie n'aime jamais la prospérité. La sorcellerie n'aime jamais entendre que l'enfant d'un tel est venu. Que l'enfant d'un tel, Dieu l'a béni. La sorcellerie. Voilà pourquoi, quand vous quittez la ville, vous allez dans vos villages natals. Priez que vos pas, les empreintes de vos pas, que Jésus les protège. Qu'il protège vos pas. Quand tu quittes l'Europe, où est-ce que tu quittes ? Quand tu viens, ton pays, bien aimé, prie. Prions, prions. J'ai vu cela de mes yeux. J'ai vu comment, une fois, il y a des gens qui sont venus passer les vacances. Où j'étais, dans ce village. Mais, des maladies horribles qui sont arrivées. Tu vois un petit enfant qui te fait des crises tous les jours. Un autre qui fait des diarrhées à outrance. Parce que la terre réclame. Ma bébé, ça réclame. C'est la sorcellerie. Alors, bien aimé, nous sommes dans le contexte africain. Ça existe. L'E.E.C. ne veut pas en parler. Mon église, l'E.E.C. dit qu'il faut se taire face à ces choses. Pourtant, les gens vivent la sorcellerie. Ils vivent de cela. Nous sommes des pasteurs. Nous recevons des gens. On te dit, on vous donne des précisions. Pasteur, regarde, regarde ce que je vis. C'est horrible. C'est de la sorcellerie. Il faut dénoncer les œuvres du diable. Il faut que vous batissiez à ma vangue, à ma tante. Il faut que vous y ait que la yaou, que vous tournez la yaou. Exposer ces choses, bien aimé. Tiens, mon tante, qu'il faut à sonner. Alors, un jour, j'étais au village. J'ai fait un rêve. Je vois des femmes qui sont dans l'eau. Dans la boue. Les anges, les chicotées. Ah, je me suis réveillé. J'ai reconnu des visages parmi ces femmes. J'ai sursauté. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai vu? Bien aimé. J'étais là, j'avais des frissons. Et je vois une maman qui était à côté. Elle, elle était protégée par les anges. Ah, je suis allé voir cette maman la journée. Je lui ai dit, maman, moi j'ai fait un rêve. Mais j'étais vu, toi, tu étais protégée. Elle me dit, pasteur, si c'est moi qui venais pour te dire, pasteur, évite ces chances-là. Et que soyons bien priants, toi et moi. Tu aurais dû me trouver dangereuse. Tu n'aurais pas dû croire. Mais là, Dieu t'a montré de tes yeux. Je suis combattu parce que je ne suis pas dans le totem. Wow. Et bien aimé, quelques temps après, on faisait la construction. Je construisais là-bas. La maison arrivait à un certain niveau. Elle tombait toujours. Elle tombait. Un jour, j'ai parlé. Je me suis plaint. J'ai parlé devant l'église avec autorité. J'ai dit, Christ m'a emmené ici. Alors, je ne veux pas ces manigances. Et il y a une maman qui vient. Parmi celles que j'avais vues dans le lot. Elle me dit, pasteur, tu me fais pitié. Tu es aussi mon fils. Mais je veux t'avouer une chose. Quand tu vois un tel, un tel, un tel et moi-même, nous sommes dans la sorcellerie. Il ne faut plus se plaindre. Nous sommes tous dans la sorcellerie. Ne te plains plus mon fils. Bien aimé, j'avais écouté comme si je n'avais pas écouté. Quelques temps après, quelques semaines seulement. Vous savez, quand vous travaillez au village, vous êtes comme un chef du village. Tout le monde vient vous consulter. Et là, je vois des motos qui viennent dans la cour de la paroisse. Les gens viennent en cascade. Les gens me disent, pasteur, on doit tenir une réunion. Tu dois décider, trancher ce problème. Je dis, qu'est-ce qui se passe? On dit, regarde, telle femme. Dans le village, elle nous fait souffrir. Nos plantations ne marchent plus. Parce qu'elle a un totem, un piton, Moudouma. Ça s'appelle Moudouma. Il n'y a qu'un nyoka. Parce qu'elle a un serpent qui avale nos arachides. Je suis resté calme au fond de moi. J'ai dit, oui, elle avait raison. Elle me l'avait dit, qu'elle est sorcière. Bien aimé, soyez prudents, les enfants de Dieu. Il y a l'aveuglement aussi. Dans la sorcellerie, on peut vous jeter un mauvais sort. L'aveuglement sur votre conjoint. Il peut y avoir une manipulation. C'est-à-dire, on manipule ton conjoint. Tu ne te rends pas compte. Il y a des filles qui vont toucher des numéros. Qui vont toucher des trucs pour manipuler votre conjoint. Aujourd'hui, il y a des parfums de domination. Il y a des femmes qui mettent des parfums de domination. Quand elles passent, tout le monde doit retourner derrière. Ce sont des numéros. Des parfums magiques. Priez pour vos conjoints. Priez pour vos conjoints qui ne tombent pas dans ces choses-là. Bien aimé. Il y a aussi des familles où, quand la dot est consonnée, la dot a été consonnée, mais dans l'ethnie, il faut aussi une dot de nuit. Priez pour ce genre de choses. Que vous ne tombez pas dans ça. Parce que tout lien, l'acte dans les ordonnances nous condamnait, Dieu l'a déchiré. Bien aimé. Les enfants de Dieu ont aussi des combats. Vous verrez, parfois, quand tu te réveilles, tu es fatigué. Toute une semaine, tu vis des fatigues. Tu vis des fatigues. Ça peut aussi être des combats. Bien aimé. Il y a aussi des problèmes d'étoiles. Les gens peuvent te jalouser parce que tu as une étoile. Les gens peuvent être aigres, amers avec toi parce que tu as une étoile. On va te combattre parce que tu as une étoile. Satan va utiliser les gens. Parce que tu as une étoile, tu as la chose de Dieu. Parce que tu brilles, parce que tu es dans le Seigneur. Tes prières dérangent. Quand tu pries dans le nom de Jésus, il y a des dégâts, des érosions qui se passent dans le monde occulte. Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Bien aimé. La Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est ça, cette destruction, ce que Satan fait. Ce vol qu'il vient faire. Bien aimé. Mais Jésus-Christ dit, moi je suis venu afin que les brésiles aient la vie. Et qu'elle est dans l'abondance. Qu'elle est en abondance. Jésus-Christ est venu nous donner la vie en abondance. Que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Lève ta main, maintenant je vais prier pour toi. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Commence à dire à Jésus Seigneur, merci pour ta victoire. Merci Seigneur pour l'excellence de ta gloire dans ma vie Seigneur. Je ne veux plus fuir Seigneur. Parce qu'il est écrit, résiste au diable et il fuira loin de vous. Maintenant Seigneur, je proclame que toutes les choses qui avaient fermé ma vie, qui avaient fussé ma vie, commencent à fuir maintenant. Commence à reculer maintenant. Parce que moi je dois avancer. Parce que ma clé c'est Jésus-Christ. La clé de ma vie c'est Jésus-Christ. La clé de ma réussite c'est Jésus-Christ. La clé de ma famille c'est Jésus-Christ. La clé de ma maison c'est Jésus-Christ. Quand Jésus se lève, tout se tait. Maintenant Seigneur, lève-toi afin que tous genoux fléchissent dans ma vie. Que toutes circonstances qui m'avaient enfermé fléchissent dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus-Christ. Seigneur de mes pieds j'écraserai l'ennemi. Je suis au-dessus de toute puissance. Parce que mon Dieu il règne. Il règne. Il règne. Maintenant je prie pour toi. Je prie maintenant que la gloire de Dieu descende dans ta vie. Que la paix de Dieu descende dans ta vie. Bien aimé. Il est écrit le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Que la grâce soit avec toi. Que la grâce soit avec toi. Bien aimé avance, avance, avance. Que Jésus-Christ prenne la place. Là où il y avait le vide. Qu'il remplisse maintenant. Qu'il remplisse. Que la main de Dieu s'étende. Reçoit la guérison. Reçoit la restauration. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Seigneur te donne l'armure maintenant. L'armure maintenant. L'armure combat maintenant. Que tu vives l'exploit de la sainteté. L'exploit de la sanctification. Afin que tu avances. Que chez toi on n'entende jamais ni d'œil ni quoi. Qu'on n'entende seulement parler de la gloire de Dieu qui agisse dans ta vie. Je proclame et je prophétise. Dans le nom de Jésus. 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 Que l'espace soit maintenant occupé. Par le roi de gloire. Par le roi de gloire. Qui fasse son entrée dans ta vie. Qu'il règne à jamais. Qu'il règne à jamais. Qu'il règne à jamais. Dans le nom de Jésus Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que l'Esprit de Dieu qui a ressuscité le Christ d'entre les morts. Te visite maintenant. Au nom de Jésus. Le tombeau est vide. Que Dieu te bénisse. Amen. Sous-titrage MFP.